Il n'y a pas que les élèves du primaire, on l'a dit, qui ont leurs épreuves certificatives aujourd'hui. Il y a donc les élèves aussi de deuxième secondaire avec le CE1D et ceux de réto avec le CESS. Alors Anaïs Corbin, bonjour, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Bonjour Muriel. Alors oui, le CE1D qui est obligatoire depuis 2013, donc c'est le certificat d'enseignement secondaire du premier degré, concerne lui tous les élèves de deuxième commune et complémentaire du secondaire. L'épreuve sera aussi organisée à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 juin. On commence ce matin avec le français, puis les mathématiques le 20 juin, les sciences le 21 juin et les langues modernes avec les épreuves écrites demain et puis les oraux jusqu'au 21. Les autres disciplines enseignées feront elles l'objet d'épreuves internes non standardisées. Enfin, le CESS, obligatoire depuis 2015 seulement, s'impose à tous les élèves de sixième secondaire et de septième professionnel. L'épreuve qui se tient sur deux jours porte sur deux matières seulement, le français aujourd'hui et l'histoire demain. Ici aussi, les autres matières feront l'objet d'examens internes déterminés par les écoles. Mais alors avec l'ascension des réseaux sociaux, en particulier de TikTok ou même Instagram et Snapchat, le partage de photos et de vidéos est tellement simple qu'une fuite d'examens est vite arrivée, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et l'année passée, une épreuve de science du CELINDÉ avait même fuité sur TikTok, ce qui a causé son annulation. Et pour éviter qu'un tel cas se reproduise cette année, la Fédération Wallonie-Bruxelles a renforcé ses dispositifs de sécurité. La ministre de l'Éducation, Caroline Désir, a d'ailleurs fait savoir cette semaine que son administration suivait la situation de près afin que de tels cas ne se renouvellent pas. Iris Vienne, directrice faisant fonction de la Direction des standards éducatifs et de l'évaluation à la Fédération Wallonie-Bruxelles, indique avoir mis en place une permanence sur les réseaux sociaux visant à détecter rapidement toute tentative de fuite. Simplement pendant la période des examens, à partir du moment où les épreuves sont distribuées, où on commence vraiment à avoir une attention particulière. Et oui, on surveille les réseaux sociaux, les sites internet, pour voir qu'on n'y trouve pas les vrais épreuves. Dans ces cas-là, cette permanence, cette veille, nous permet de réagir rapidement et d'éviter que ça ait des conséquences pour les élèves. Énormément de faux documents qui circulent. Et donc, ça nous permet aussi de rassurer quand c'est le cas, parce que parfois, ça peut vraiment provoquer de l'inquiétude. On a vraiment analysé la transmission des documents pour veiller à ce qu'on les distribue le plus tard possible, mais quand même que ça reste dans un délai acceptable pour l'organisation. Et par exemple, concrètement, par rapport à la vidéo de sciences, du C1 des sciences, qui avait fruité l'année passée, et on avait donc dû supprimer cette partie l'année passée, cette année, ce qu'on a mis en place, c'est que, en fait, c'était les fiches qui avaient fruité. Et cette année, on a uniquement distribué la vidéo, elle est distribuée le plus tard possible. Et donc, cette année, il n'y a pas de risque avec ça. La première démarche qu'on peut faire, c'est transmettre une épreuve alternative aux écoles. Et si, par malheur, l'épreuve ou une partie d'épreuve devait être annulée, de toute façon, le jury d'école, le conseil de classe peut délivrer quand même le certificat en se basant sur le dossier de l'élève. Alors finalement, ces mesures, c'est bien beau, mais ça n'a pas permis d'éviter toutes les fuites, puisque, selon la Libre Belgique, plusieurs fiches des épreuves orales de Néerlandais prévues dans le cadre du CE1D ont quand même circulé sur TikTok. Oui, effectivement, ce sont des fiches de remplacement qui ont donc été envoyées aux écoles. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles, suite à cette affaire, a déposé plainte contre X. De manière générale, les questionnaires sont transmis un peu plus tardivement aux écoles cette année. De plus, les questionnaires alternatifs ont systématiquement été élaborés pour fournir un plan B aux écoles si nécessaire. Mais à l'heure de TikTok, Facebook ou Twitter, maintenir le secret sur le contenu des épreuves apparaît de plus en plus illusoire. Voilà, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tout se dit. Et donc, merci Anaïs Corbin pour cette intervention. Et puis, les épreuves de ce matin à cette heure-ci sont terminées. On souhaite beaucoup de courage aux élèves pour les prochains jours.